Passe sanitaire et impasse des libertés Hommage au pouvoir sanitaire sécuritaire avec Raphaël Kempf, avocat et historien des lois scélérates, dont le papier dans le Monde diplomatique de septembre 2021 commence avec cette question A quel moment la contradiction entre les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et le respect des libertés fondamentales éclate-t-elle ? Ce pass, nous souhaitons pouvoir l'appliquer le plus tôt possible, de manière à limiter les risques d'explosion de la vague épidémique et donc de limiter les situations d'urgence qui pourraient nous contraindre à mettre en place du freinage pouvant aller à des fermetures administratives. Vous avez sans doute vu que dans certains départements, notamment les Pyrénées-Orientales, il y a déjà des fermetures d'établissements recevant du public à partir de 23h et nous ne souhaitons pas diffuser ces mesures dans les autres départements qui sont touchés. Nous souhaitons rester à la gestion par le pass sanitaire. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le 23 juillet au Sénat. Et puis ce pass sanitaire, il a vocation à disparaître le plus tôt possible. Et le plus tôt sera le mieux. Rassurant. Oui, rassurant. Raphaël Kempf. Parce que le ministre de la Santé nous dit qu'il va supprimer le pass sanitaire dès qu'on n'en aura plus besoin. Ce qui, en droit, est tout à fait juste, parce que ça fait référence à la notion de nécessité. C'est-à-dire qu'une mesure de contrainte qui porte atteinte aux libertés fondamentales peut être justifiée dans un temps donné, je parle d'un point de vue juridique, à condition qu'elle soit nécessaire. Donc finalement, ce que dit Olivier Véran, c'est que lorsque le pass n'est plus nécessaire, on le supprimera. Mais ça, c'est une lecture juridique, on va dire, mais on peut en faire aussi une lecture plus politique ou historique. Et c'est évidemment la mienne. C'est-à-dire que toutes les mesures d'exception sont justifiées à un moment donné, au début, par leur caractère, évidemment, exceptionnel et temporaire. Le caractère temporaire d'une mesure d'exception est une constante systématique de la justification par les pouvoirs, les gouvernements de ces mesures-là. Et c'est amusant, parce que j'imagine que cet archive doit dater du mois de juillet, je pense, quelque chose comme ça. Nous faisons cet enregistrement à la fin du mois d'août. Et hier, donc hier on était le 26 août, Olivier Véran a annoncé qu'il n'excluait pas une prolongation du pass sanitaire après le 15 novembre 2021, qui était soi-disant la date butoir et la date de fin du pass sanitaire. Donc on voit bien finalement qu'en l'espace de moins de deux mois, finalement, le ministre de la Santé nous dit une chose et son contraire. Et vous évoquez aussi dans votre papier la réaction du Conseil constitutionnel à ce pass sanitaire, qui a finalement validé ses principales dispositions. Par deux fois. Tout d'abord, lors du vote de la première loi instaurant le pass sanitaire pour les grands rassemblements de personnes à la fin du mois de mai. Puis, lors de la loi du 5 août 2021 d'extension démesurée du pass sanitaire, le Conseil constitutionnel a examiné ce pass sanitaire et a considéré qu'il ne portait pas une atteinte injustifiée aux libertés fondamentales. La loi du 5 août d'extension démesurée, c'est comme ça qu'elle s'appelle ? Non, non, elle ne s'appelle pas comme ça. C'est moi qui l'appelle comme ça. Elle s'appelle « Loi relative à la gestion de la crise sanitaire ». Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'elle suit de deux mois, à peu près même pas, la précédente loi qui s'appelait « Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ». C'est-à-dire qu'en mai, on a une loi pour la sortie de la crise sanitaire, et en août, on a une loi pour la gestion de la crise sanitaire. Et au cours des débats relatifs à cette loi, le gouvernement va présenter un amendement pour instaurer le pass sanitaire pour les grands rassemblements de personnes. Alors, le chiffre n'est pas précisé dans la loi, mais il est précisé ailleurs par le gouvernement. On considère qu'un grand rassemblement de personnes, c'est à partir de 1 000 personnes. Et donc, ce pass sanitaire est proposé dans un amendement dont l'exposé des motifs est intéressant parce qu'il fait référence à une notion qui est celle d'empowerment. Donc, une notion qui peut être traduite en français par « renforcement des capacités d'agir », qui est une notion qui a partie liée avec une vision très libérale de la société, dans laquelle, finalement, on va essayer de donner à des populations, on va dire, marginalisées, discriminées, des moyens d'agir. Et donc, c'est une notion idéologique qui a pu justifier des dispositifs tels que les micro-crédits qui ont fait Flores il y a 10 ou 20 ans. Enfin, selon ça, c'était une notion qui était très à la mode il y a une ou deux décennies. Et donc là, c'est intéressant de voir cette notion-là, qui a peut être utilisée à gauche aussi, enfin, pas revenir sur toute l'historique de la notion d'empowerment, mais c'est assez surprenant, étonnant. Enfin, moi, j'ai été très surpris. Sinon, l'argument du gouvernement, c'est de dire, le pass sanitaire renforce les capacités d'agir des citoyens parce qu'ils veulent leur permettre de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, à savoir, par exemple, aller dans un bar, ou aller au cinéma, ou aller dans tel ou tel endroit. En fait, c'est intéressant parce que c'est un lexique, un vocabulaire qui, à mon avis, est trompeur. Il faut le renverser pied à pied et considérer qu'en fait, le pass sanitaire est quelque chose qui renforce non pas les pouvoirs des citoyens, mais les pouvoirs de l'État. Parce qu'en fait, ça renforce les pouvoirs de la police qui va pouvoir contrôler, qu'on a bien contrôlé le pass sanitaire. Ça renforce le pouvoir pour la police de vérifier que le patron du bar, l'employé du cinéma, le gérant d'une salle de concert, a bien exercé un contrôle sur les personnes qui se rendent dans ces espaces publics. Donc en fait, on est finalement, enfin, dans une stratégie de langage, enfin, c'est peut-être un lieu commun, mais un peu orwellienne. C'est-à-dire que l'amour, c'est la guerre, la guerre, c'est la paix, ce genre de choses. On dit, le pass sanitaire vous donne du pouvoir à vous, citoyens, alors que non, le pass sanitaire donne du pouvoir à l'État et à sa police. Et vous voyez bien, évidemment, les justifications qui sont avancées. D'ailleurs, Véran se défendait de ses reniements ou de ses évolutions rapides à l'Assemblée à Éric Ciotti, qui lui reprochait d'avoir changé son fusil d'épaule sur cette question. Encore une fois, on peut passer la nuit, on peut même, si vous voulez, passer la semaine à se renvoyer la balle. Vous qui nous dites, dites-nous qu'on peut vacciner tout le monde, on vous dira oui pour le pass sanitaire. Nous qui vous disons, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Nous mettons à disposition les vaccins, nous allons vacciner massivement. Nous continuons de mobiliser tous les efforts. 820 000 vaccinations encore aujourd'hui dans notre pays, dont plus de 400 000 Français qui recevaient leur première injection. Il en ira ainsi, et même crescendo, dans les prochains jours. Donc ça, c'est en cours de fonctionnement. Il n'empêche, il n'empêche qu'il y a un virus, que le virus, s'il pouvait nous regarder, je pense que ce soir, il serait assez content et se servirait une petite bière, parce qu'il va lui dire, non, non, parce qu'honnêtement, nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du pays. Monsieur Corbière. Je le redis et je le martèlerai. À mon avis, ces déclarations d'Olivier Véran révèlent, le choix qui a été fait par le gouvernement de gestion de cette crise, c'est le choix de l'autorité, pour ne pas dire de l'autoritarisme, de la police et de la contrainte. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce gouvernement ne fait le choix de faire confiance à la population. C'est-à-dire que dès le début, c'est-à-dire dès le mois de mars 2020, il a dit, nous allons confiner et nous allons faire contrôler ce confinement par la police. Police qui, tout d'un coup, a obtenu des pouvoirs qui étaient absolument démesurés, que moi, je qualifie au sens strict d'arbitraires. C'est-à-dire, d'un point de vue juridique, je considère que les pouvoirs qui ont été accordés à la police pendant les différents confinements et pendant les différents couvre-feux sont des pouvoirs arbitraires. Pourquoi arbitraires dans le sens où la police n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles elle procédait au contrôle des personnes qui se trouvaient dans l'espace public ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une situation de confinement, personne n'a le droit de sortir, sauf motif légitime justifié par une attestation de déplacement dérogatoire ou divers documents. Toute personne qui se trouve dans l'espace public est de ce fait potentiellement en train de commettre une infraction. Et pour vérifier qu'elle ne commet pas une infraction, elle doit être contrôlée par la police. Et donc finalement, la police n'a pas à justifier pourquoi elle contrôle telle personne plutôt que telle autre dans l'espace public. Ce que je considère comme étant une modalité de contrôle purement arbitraire. Enfin, la troisième conséquence de cette situation urgente et inédite, c'est qu'il est très difficile, véritablement très difficile, de dire à l'avance de quelles mesures nous aurons besoin pour faire face à la crise. Le Premier ministre Edouard Philippe, le 21 mars 2020, à l'Assemblée nationale. Le propre des grandes crises contemporaines, c'est de nous obliger à sortir du cadre à être, comme disent les spécialistes, souvent en dehors de la boîte, pour ne pas prononcer dans cet hémicycle un anglicisme qui serait comme une insulte à la langue française. C'est pourquoi le texte du gouvernement avait conféré une portée assez large aux mesures susceptibles d'être prises par décret en cas de déclenchement de l'état d'urgence sanitaire. Je comprends parfaitement les réticences que cela peut provoquer. Nous parlons de restrictions de liberté de circulation, d'entreprendre, de liberté de réunion. Je souhaite être à cet égard aussi clair et solennel que possible. Les mesures que nous présentons sont temporaires et doivent être strictement limitées à la période d'urgence sanitaire que nous traversons. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles, dont celle de l'article de Raphaël Kempf, Passe sanitaire et impasse des libertés, sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio. Sous-titrage Société Radio-Canada